Seigneur, sois avec vous, et après ton esprit, l'évangile de Jésus-Christ s'est l'en salut. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de ce sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour lui prendre son repas, et ses derniers l'observaient. Jésus dit d'une parabole aux invités, lorsque remarqua comment ils choisissaient les premières places, il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, il ne va pas t'installer à la première place, il peut qu'il ait l'invité à l'autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, il va te dire, cette nuit, ta place. Et à ce moment, tu iras, plein d'aventures, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors reviendra à celui qui t'a invité et te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera rabaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un guidé, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des poiteux, des aveugles, le recevras-tu, parce qu'il n'en vient à te donner en retour. Cela te sera pourvu à la résurrection des esprits. Aclamons la parole de Dieu, nous rends à toi, Seigneur Jésus. Aclamons la parole de Dieu, nous rends à toi, Seigneur Jésus. Je vous remercie aujourd'hui pour Marie-Analise, André Lecomte, Raymond du Chemin, Jeanine Chateauneuf, Pierre Chateauneuf, pour tous les habitants du pays de faïence, et pour Stéphanie Amartou. La chère, la sœur, chère Henri, avant tout, c'est un grand honneur, c'est un grand joie aujourd'hui de pouvoir présider, prêcher cette messe. Un grand honneur, parce que nous accueillons aujourd'hui, enfin, dans la paroisse, tant entendue, dans Romain et dans Rémi, qui arrivent de loin, de très loin, et qui viennent renforcer, renforcer les ronds ici, vous le savez, depuis le départ de Montmartin et puis mon départ maintenant, sont un peu plus claires, voilà, donc on a besoin de ce grand honneur, mais c'est un immense choix aujourd'hui, de pouvoir prononcer ces quelques-uns, de s'accueillir aussi, de quelque sorte, merci l'envie de pouvoir ceder cette classe. Quand on parle, voilà, de ces arrivées, quand on parle aussi de ces départs, évidemment ça fait des changements, ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup et je pense qu'on le sait tous, là vous avez, on a ici dans la paroisse trois prêtres, dans l'espace d'un an qui change, ça fait, voilà, ça fait un couversement, je ne crois pas que la paroisse jusqu'ici a déjà vécu, voilà, des changements aussi rapides, et évidemment, ce n'est pas sans, voilà, ce n'est pas sans une certaine douleur, douleur dans la paroisse, douleur aussi, évidemment, pour ceux qui partent, c'est pas parce qu'on peut le voir, là, en rentrant dans l'église, on fait un peu d'un coup d'œil, combien d'histoires aussi nous avons vécu, je pense à Martin et à moi-même, maintenant, combien d'histoires nous avons pu vivre avec vous, combien, voilà, combien d'intimité aussi nous avons partagée, combien de chemins vers le Seigneur nous avons marché ensemble, voilà, et qui, maintenant, prend une certaine fin, mais qui prend une fin pour être plus vigoureux encore, plus beau encore, avec, avec d'envie, d'envorain et d'envie. Voilà, changement pour la paroisse, évidemment, changement pour tous ceux qui, tous ceux qui en bouaient des biens forts, je pense à Martin, à Carnot, Montereau et à Mance, changement pour tous ceux qui étaient proches, qui étaient proches de moi, à Seigneur, Saint-Paul et Bagnole, évidemment, maintenant, il faut se remettre à la tâche, et c'est une tâche, c'est pas la plus facile, il faut se remettre à la tâche de reprendre confiance, de rouer un lien d'amitié, pour aller un jour aussi loin que, voilà, que l'a confessé pour la joie d'un prêtre, que aujourd'hui, vous ne le connaissez pas encore. Grand changement pour la paroisse, mais grand changement, évidemment, aussi, pour les prêtres. Je pense à Don Romain, qui, jusqu'il y a quelques mois, était encore cubain, qui nous adulte, qui nous arrive de très très loin par des amotions, je pense à Rémi, qui, jusqu'ici, était à Londres, et qui, je crois, se lance maintenant aussi, la première fois, en paroisse, parce que, jusqu'ici, il a travaillé dans la mission d'un sanctuaire qui est très très différent. Il a fait des kilomètres et des kilomètres de procession, mais pas encore tellement de mariage, la messe est sauf à faire, mais encore de votre mariage, de ce secte, avec tout ce ministère qui est le nôtre, récite, ce beau ministère de la paroisse. J'aimerais ça, le changement, si je peux commencer par là, le changement, c'est en quelque sorte aussi une part de notre vie. Parce que le changement, c'est la contrepartie, si vous voulez, de la conversion. Si on va vers Dieu, Dieu nous demande toujours en retourner de changer quelque chose. Si le Seigneur appelle, forcément, ça bouge dans nos vies. On n'ira jamais vers le Seigneur, on ne s'approche jamais de Dieu, sans quitter quelque chose derrière. C'est vrai pour les prêtres. Regardez, regardez, tout simplement, les deux qui arrivent, ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais c'est vrai pour nous tous. C'est vrai pour nous tous. Quel changement dans notre vie, lorsque nous avons décidé de mettre tout simplement la messe le dimanche, la messe de dimanche, la messe de samedi soir, et la mettre dans notre vie. Quel changement, tout simplement, quel changement quand on a décidé de prier, de donner une place au Seigneur tous les jours. Quelle adaptation de notre vie qui bouleverse tout. Quel changement, quand nous avons décidé de le mettre au service. Au service, et pour vous peut-être, au service de nos voisins qui en ont plus besoin, au service dans la paroi, dans notre tête, et quel changement quand on a décidé Dieu comme un frère, Dieu premier saint. Lorsque le Seigneur appelle le changement, c'est vrai pour chacune de nos vies lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est vrai aussi pour chacune de nos vies de prêtre. Voilà, parce qu'on peut être appelé à changer de lieu et à changer de son pays. Et quelquefois, je pense qu'on peut être honnête avec ça, quelquefois, on peut avoir l'impression que maintenant que Dieu nous délaisse un peu, nous abandonne, il nous enlève quelqu'un qu'on a quand même aimé. Et je voudrais tout simplement vous dire aujourd'hui qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, mais laissez-moi peut-être raconter, c'est l'occasion de faire un petit flashback en arrière, laissez-moi tout simplement raconter combien et nous nous abandonnons jamais. Vous voyez, quand je regarde, c'est deux ans passés à Friance, j'ai eu l'occasion aussi de vous mettre un peu des histoires, des histoires d'avent, c'est frappant à quel point le Seigneur est là, à quel point le Seigneur est au travail. Parce que c'est un secret qu'il y a une certaine manière, nous vivons dans une époque, où l'Église est complètement fin, elle est remplie jusqu'au dernier rang, nous le sens parce que l'image de l'Église n'est pas la meilleure. Nous, comme chrétiens, nous ne sommes même pas les contemporains de plus appréciés, nous savons, et quelque chose nous fait peur. Et en même temps, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, à quel point le Seigneur travaille, il y a ici, et j'ai pu le voir de tout près avec des frères prêtes, il y a ici un travail extraordinaire du Seigneur qui attrape un par un, qui en prend l'un après l'autre pour la rapprocher de lui. Tout au début, Henri Lovasté, l'Osté qui arrivait, on avait réuni quelques personnes pour entourer le monoteur général de notre communauté et en regardant dans le petit cercle, je me suis dit que la moyenne d'âge à peu près des paroissiens qui étaient là, la moyenne d'âge de toutes ces personnes dans la paroisse était à peu près de six ans. Donc il n'y avait pas que des gens de ces engrés, il y avait des personnes pratiques qui depuis très peu de temps en réalité avaient trouvé le Seigneur, s'étaient tournés vers le monde, avaient changé leurs habitudes, étaient vraiment accrochés au Seigneur, extraordinaire le travail du Seigneur. Combien de personnes ici, combien de personnes simplement ont été amenés à l'église, ont été amenés à la foi par le simple fait que leurs enfants venaient au quartier, il y en a un paquet où les enfants disaient « j'ai un parent, j'ai décédé, j'ai l'air de côté » et petit à petit, il y a des parents qui me suivent combien de personnes, un bon paquet de personnes converties tout simplement vers Dieu par la catéchisme de leurs enfants. Une autre belle histoire, une autre belle histoire qui est... une femme qui arrive un jour au hospital, je vous raconte ça dans le cas où vous voyez un peu aussi de notre point de vue ce que le Seigneur fait des grands. Donc une femme arrive au presbytère qui avait commencé à s'intéresser un peu à Dieu. Il commençait à dire dans la Bible qu'un jour, lorsqu'il rencontre un prêtre, il lui dit « est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? J'ai l'impression d'aimer Jésus. En fait, j'ai même l'impression d'être tombé amoureuse de lui. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? » Extraordinaire histoire. Une parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui sont belles, souvent très silencieuses, très inconnues. Le Seigneur a littéralement sauvé des personnes désespoires. Attrapé, on peut le dire. D'être même dans la dépression. Sauvé quelque part dans une vie qui était plein de détresse. Et le Seigneur peut faire ces choses. Il n'attend que notre prière. Je pense aussi à une femme qui est entrée un jour ici dans l'église non-croyante. Elle venait tout simplement en vacances ici. Mais elle nous a raconté cette extraordinaire histoire. Elle est arrivée dans cette église de faïence. Elle se balade, elle regarde. Et puis, elle est tout simplement ouvert ses espères prières. C'est-à-dire comment ? C'est-à-dire de quoi ? Mais elle est rentrée dans l'église non-croyante. Elle quitte cette église croyante parce que le Seigneur ici l'a touchée droit au cœur. Et c'est des années après qu'il a regardé les photos de sa visite et il s'est rendu compte que collée contre l'église il y avait une affiche à cette époque-là sur laquelle était écrite « Revenez à Dieu de tout votre cœur ». Jésus peut faire ces choses-là. Il y en a beaucoup et nous avons cette grâce en traître. Il y en a beaucoup qui ont été cherchés par Dieu qui ont été pêchés par lui de manière ordinaire ou extraordinaire de manière belle toujours et beaucoup qui ont décidé de répondre à cet appel. Il y en a ici peut-être que nous ne le savons pas ici il y en a ici que le Seigneur a appelé à un service particulier beaucoup de la beaucoup qui rendent vraiment des beaux services dans la patroasse mais je pense que il y a des personnes qui ont été appelées à une concétration particulière on est peut-être une des rares paroisses de la France tu connais une parmi les paroisses de la France où il y a une femme consacrée à mitte vouée à la prière extraordinaire quand même qui a grâce du Seigneur il y aura même enfin à nouveau à partir de septembre un jeune homme qui va rentrer au séminaire pour devenir prêtre parce que le Seigneur travaille parce que le Seigneur appelle et il ne s'arrête jamais alors laissez-vous moi vous le dire un peu comme un petit message de départ quand nous avons l'impression qu'il y a d'être seul quand nous avons l'impression dans notre église d'être un peu à la fin du règne ce n'est tout simplement pas vrai c'est tout simplement une impression trompeuse c'est tout simplement un découragement qui n'est pas juste parce que le Seigneur travaille parce que le Seigneur appelle et parce que il ne s'arrête jamais alors nous ne s'entend pas abandonner parce qu'il est là nous sommes venus nous l'avons entendu tout à l'heure nous sommes venus vers cette montagne de Sion où chacun plaît par la foi où chacun touché par le Seigneur dans notre coeur vous êtes venus vers la montagne de Sion vers la ville du Dieu vivant vers Jérusalem céleste vers des myriades dans vos fêtes vous êtes venus vers l'assemblée de Prominer dans les mensons inscrits dans les cieux et oui c'est ça chaque fête nous sommes ici nous sommes ici pieusement assis à cette messe mais nous sommes en réalité déjà avec un pied au ciel nous sommes déjà dans cette assemblée de ceux inscrits dans le livre de ceux qui sont sauvés par Dieu vous êtes venus vers Dieu le juge de tous et bien les esprits des justes amener à la perfection vous êtes venus vers Jésus les médiatoires d'une alliance nouvelle mais oui chers frères et sœurs on est venus vers Jésus il appelle toujours il ne s'en est jamais nous sommes en route vers le Seigneur nous sommes en route vers nous et sur cette route chers frères et sœurs nous sommes aidés sur cette route le seul but peut-être pour nous comme prêtres d'être ici c'est d'aider les gens à monter sur cette montagne qui est sainte de Jésus c'est d'aider un tout petit peu tous ceux que le Seigneur attrape la sa manière les accueillir les accompagner les encourager c'est le seul dire aussi de notre communauté c'est peut-être la seule raison pour laquelle notre communauté on voit des prêtres toujours on voit des prêtres pour aider ces gens pour aider nous tous à monter sur la montagne du Seigneur à rencontrer Jésus nous avons entendu tout à l'heure nous avons prié ensemble cette prière à l'entrée de la messe Dieu puissant de qui vient tout le temps parfait enracine en nos cœurs l'amour de ton nom peut-être le seul pour aujourd'hui pour cette semaine cette année enracine en nos cœurs l'amour de ton nom chers frères et sœurs si nous comme prêtres je pense que je peux parler à la fois pour les nouveaux comme pour les anciens si nous comme prêtres on a un but c'est celui-là enraciné en votre nom l'amour du Seigneur c'est pour ça aussi que nous sommes des petits prêtres passagers c'est des pépés d'ailleurs des petits prêtres passagers qui viennent et qui passent mais ce qui reste c'est cet amour seul de Jésus eux aussi je pense en particulier à Romain Médé eux aussi nous aussi comme prêtres nous devons quitter changer nos habitudes quitter la famille quitter peut-être le pays ou le retrouver un jour quitter aussi des habitudes pour être mieux au service de vous tous c'est pour ça que je pourrais tout simplement finir maintenant en vous invitant à prier pour eux à prier en particulier pour cette équipe renouvelée Henri, Romain et Rémi pour qu'ils connaissent toujours pour que les prêtres connaissent toujours plus l'amour du Seigneur ne connaissent toujours plus pour pouvoir mieux en témoigner pour que nous soyons et priez pour ça pour que nous soyons toujours les pasteurs dont vous avez besoin pour que nous soyons humbles et sages et on l'ont entendu tout à l'heure dans cette première lecture les diagissages c'est une oreille qui est courte priez pour ça aussi pour que vos prêtres aient des oreilles ouvertes et priez chers sœurs priez pour que à nouveau jeunes hommes et femmes répondent à cet appel au Seigneur à cet appel de se consacrer à vie à cet appel de se mettre comme prêtre comme religieuse comme consacrée au service du troupeau au service de l'église au service du monde entier Amen Amen